8h45, Philippe-Vincent Foisy est avec moi pour son commentaire. Salut Philippe-Vincent. Salut Audrey. Les questions des manifestations, des manifestants sur les différents campus universitaires, les manifestants pro-palestiniens, tu as une réflexion là-dessus que tu voudrais nous partager. Oui, on en a beaucoup parlé, puis souvent depuis le début, ils sont un peu caricaturés. On se demande qu'est-ce qu'ils font masquer, c'est quoi vraiment leurs revendications. Hier, j'écoutais le vox pop d'Yves Poirier, puis là on nous disait que les clôtures appartiennent à la terre. Tu vois, tu voles-tu à quelqu'un si tu les appropries, si la police vient les chercher, puis les redonne à ceux qui les avaient, est-ce que c'est à la terre encore? Ça peut être un peu ésotérique, un peu tout croche. Tu avais du monde masqué qui était contre le financement de l'UQAM à les industries israéliennes d'armement, puis l'UQAM fait, mais on n'en a pas. Tu manifestes contre quelque chose qui n'existe pas, puis là, McGill, ils sont là, puis ils campent. Puis là, McGill dit, bien, venez vous asseoir, on a un forum, on va peut-être faire avancer le dossier, mais quittez, puis on va trouver une solution. Puis tu sais, les barricades, puis là, tu ne sais pas trop ce qui se passe en dedans, puis là, les médias sont pas bons, puis là, tu n'as pas de discours clair et cohérent. On a beaucoup cette image-là, puis elle est juste. Est-ce qu'on est pro-Palestinien, est-ce qu'on est pro-Hamas aussi un petit peu? Qu'est-ce qu'on dit, par exemple, sur certaines positions du Hamas complètement anti-LGBTQ, anti-femmes? Tu sais, il y a tout ça aussi qui fait partie du débat où, finalement, on est un peu occulté, puis on se dit, qu'est-ce qu'ils font? Tu sais, puis comment ça se fait qu'ils restent aussi longtemps? Puis sincèrement, tu peux te poser vraiment beaucoup de questions là-dessus. Puis hier, j'entendais une fille, une jeune fille étudiante à l'Université de Sherbrooke qui expliquait pourquoi elle a décidé de camper. Puis c'était vraiment pas clair, là, tu sais, on campe, parce que là, bien, tu sais, on voit, puis les images. Puis j'ai fait, bien, tu sais, cette fille-là représente quand même beaucoup de monde au Québec qui regarde ce qui se passe en Israël, dans la bande de Gaza, et qui se dit que ça n'a pas de bon sens. Oui, ça n'a pas de bon sens, l'attaque du Hamas, mais ça n'a pas de bon sens que 35 000 personnes soient mortes depuis, que 60 % de ces gens-là soient des femmes et des enfants, qu'il y ait une famine, qu'on ravage la bande de Gaza, qu'on fasse enceinte, qu'on bombarde partout, qu'il manque d'eau, de nourriture, qu'il manque de médicaments, qu'on soit dans un véritable carnage. Et je comprends aussi, ces jeunes-là, de vouloir un peu essayer d'avoir une emprise là-dessus, parce que c'est tellement difficile de voir ça, puis tu te dis, bien, je fais quoi, moi? Oui. Tu sais, mettons, je veux participer, tu sais, on n'arrête pas de critiquer la jeunesse qui est... On se sent impuissant. Non, mais oui, mais tu sais, tu sais, c'est quoi qu'on dit des jeunes, là? Ils sont nés dans leur téléphone, ils sont nés dans leur téléphone, ils sont dans leur téléphone, puis ils font rien, ils ne sont pas politisés. Mais là, après ça, quand ils se politisent, tu ne peux pas dire que c'est des tatas non plus, même s'ils n'ont pas tous les mots pour leur dire, même s'ils n'ont pas toute la façon de l'exprimer qui serait adéquate et qui rentrerait dans le cadre pour fonctionner dans un reportage de deux minutes. Donc, il faut quand même garder ça en tête quand on pense de ces manifestants-là. Ils ne sont pas en train de péter des vitres dans le centre-ville de Montréal en criant « Hey, fuck the police! », ils sont là. Oui, OK, il y a des slogans. Oui, c'est un peu tout croche, mais ils ne sont pas dans une rue avec des camions en train de bloquer la circulation puis de venir klaxonner puis de faire du gaz puis de brûler du gaz pendant trois semaines. Ils ne sont pas en train de mettre des cocktails... Ils sont en train de mettre des cocktails Molotov sur des chantiers parce qu'ils sont contre le développement économique puis le développement des batteries. Donc, le fait qu'ils soient pacifiques, qu'il n'y ait pas de danger... Après, la police, s'il y a eu vol à l'UQAM, bien, la police va faire son travail. Mais il faut aussi garder ça en tête que ces gens-là le font tout croche, le font pas adéquatement, sont peut-être même pas à la bonne place, notamment à l'UQAM. Si tu veux fermer le bureau d'Israël, du Québec en Israël, qu'est-ce que tu fais à l'UQAM? Va à Québec, il y a une Assemblée nationale, vas-y. Si tu es contre, mettons, la position du Canada puis tu veux que le Canada reconnaisse l'existence du peuple ou, tu sais, ils reconnaissent la nation palestinienne ou tu veux qu'on recule sur l'appui à Israël, bien, va à Ottawa. Tu as un beau parlement avec du beau gazon, bien droit, bien coupé, ça compte super bien. Si tu es contre les banques qui investissent en Israël, bien, va camper dans le centre-ville de Montréal. Mais après, le fond où il y a des jeunes aujourd'hui qui n'en peuvent plus puis qui veulent trouver une solution, je pense que ça, il faut quand même le souligner, c'est maladroit, c'est malhabile, mais au moins ces gens-là veulent participer au débat social. Oui, ils ont une cause, ils ont des convictions. Et c'est pacifique, là, tu sais, il faut aussi reconnaître ça. Oui, absolument. Parlons de ce sondage maintenant qui fait en sorte que Québec solidaire tire un peu de l'arrière, a perdu des points, le tiers de son électorat. Ça semble pas passer, Philippe-Vincent, l'espèce de recadrage pragmatique que veut faire Gabriel Nadeau-Dubois. Est-ce que c'est le recadrage ou c'est la chicane? Parce que là, on le voit sur les sondages, sur les chiffres. Là, c'est moins deux. C'est juste que si on compare en mars, donc on compare la tendance, parce que, tu sais, la dernière fois qu'on avait un sondage, je te disais que Québec solidaire va falloir voir, ça oscille, ça monte, ça descend d'un sondage à l'autre. Là, ça descend pour vrai. T'as eu du moins quatre la dernière fois, moins deux cette fois-ci. Donc, t'as une réelle tendance de passer de 18 à 12. C'est beaucoup. Quand tu dis une grosse partie de l'électorat, c'est ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit des solidaires déçus à l'extérieur de Montréal s'en aller chez les conservateurs, un peu comme Éric Duhaime le disait hier dans Le Devoir, s'en aller chez les libéraux à Montréal. Donc, le parti souverainiste a des appuis qui sont finalement fédéralistes et très conservateurs anti-système. Mais c'est surtout la chicane. T'es solidaire, t'es pas sûr, t'es aime bien, mais là, un moment donné, est-ce que t'es trop pragmatique? Est-ce que tu deviens un parti comme les autres? Est-ce qu'il y a de la place pour les femmes? Hé, 12 points de moins chez les femmes. Donc, le message que QS n'est pas féministe semble passer aussi. Peut-être que Gabriel Nadeau-Dubois, lui-même, ça ne passe pas. On le voit dans les chiffres de meilleur premier ministre. Il a perdu des plumes, encore une fois, dans ce coup de sonde-là. Ça plaît à Marc Tanguay. Peut-être que chez les libéraux, l'objectif aussi, c'est qu'on parle pas trop d'eux puis que les autres continuent de se chicaner. Puis les libéraux, tranquillement, pas vite, vont rebâtir un peu une base électorale qui est principalement à Montréal. Mais chez les jeunes, quand on regarde les intentions de vote chez les jeunes, c'est là où Québec solidaire commence à se faire chauffer. Puis là, vous allez dire, 32 points chez les jeunes, ils sont en avance. Ils ont perdu 12 points là-dedans. Donc, c'est un énorme recul chez les jeunes. Après ça, les jeunes votent pas toujours, mais quand même, le Parti québécois qui monte, PQ qui baisse dans la région de Québec. Donc, il y a des choses qui se placent. Les appuis à la souveraineté ne bougent pas trop. Donc, pour Paul Saint-Pierre-Plamondon, visiblement, il a comme eu un bon coup de vent dans le dos. Puis là, il va falloir qu'il trouve des solutions pour que ce vent-là se poursuive ou que lui-même sépare les eaux s'il est capable de le faire. Oui, effectivement. Et parlons en terminant de ce bras de fer, peut-être quelques secondes qui se dessinent ou qui a lieu présentement entre le PM et les agences en santé. Moi, entre le gouvernement, le ministre de la Santé, Christian Dubé, qui veut pas reculer, c'est quelque chose d'un peu hallucinant que le patient paye encore. Que ce soit de la bureaucratie qui est pas capable de se gérer, que ce soit les agences privées qui utilisent cette réalité-là en ce moment pour faire valoir leurs points, c'est très, très, très malheureux. À tous ceux qui disent, bien là, il aurait fallu faire les choses différemment, bien là, ça a été adopté à l'unanimité. Vous auriez pu changer les affaires lorsque, lors de l'adoption du projet de loi contre les agences, les syndicats, les groupes, les gestionnaires, c'est ça la situation. Qu'est-ce que vous voulez qu'on change maintenant? Est-ce que vous voulez qu'on sauve des agences ou vous voulez pas qu'il y ait un sauverage des agences privées? Si vous le voulez, bien, c'est difficile. Participez, mettez l'épaule à la roue, trouvez des solutions peut-être aussi pour trouver ou créer des corps de travail qui ressemblent plus à ceux des agences privées. Ça prend de la flexibilité. Le gouvernement en a demandé puis vous êtes tous montés au barricade en disant que ça avait pas de bon sens, cette flexibilité-là. À un moment donné, il faut qu'on se branche aussi collectivement sur ce qu'on veut. On peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre, la crémière, puis rien faire en même temps. Sur cette belle réflexion, passe une belle journée, Philippe-Vincent. À demain. Salut.